On va essayer avec une bonne conquête, on va continuer de faire un bon mêlé, un bon touch, et si on continue de faire ça, on va faire quelque chose. Oui, on est plutôt satisfaits de notre discipline, donc c'est bien, c'est un secteur qui marche plutôt bien, on est dans la moyenne à 10, un peu plus de demi, je crois, donc ce qui est bien, ce qui est très bien, notre objectif c'est de rester à ça, même si c'est possible à moins de 10 fautes, mais il y a des matchs où tu ne peux pas parce que tu subis dans la conquête, c'était le cas à Carcasson, c'était le cas à Jeanne, on avait pris beaucoup de pénalités, notamment à Jeanne, je me rappelle, on a pris je crois une quinzaine de pénalités, et à Carcasson on a pris 13, donc on a diminué, sur le dernier match on a diminué ça, donc on était à 10 fautes, donc c'est plutôt bien, il faut que ça continue ça. Je la vois très joueuse, très joueuse, avec des joueurs qui sont capables de faire basculer des actions, et puis aussi une équipe qui a perdu quand même des joueurs phares, des joueurs importants aussi, des joueurs clés, donc une équipe je pense qui va à domicile, surtout sur le dernier match du bloc, avant cette semaine de pause, va essayer de mettre tous les ingrédients en leur faveur pour nous faire des joueurs. On sait que de toute façon, c'est un des gros cadeaux de ce championnat de Pro D2, et puis d'autant plus que derrière, ils ont des joueurs qui savent, comme tu l'as dit, se nourrir de nos fautes et de nos ballons rendus, donc à nous de faire en sorte que ces ballons qu'on a, on va essayer de les bonifier, et de pouvoir les mettre en difficulté de façon cohérente et intelligente, sans leur donner de ballons sur le fond du terrain, parce qu'on sait très bien qu'ils ont des joueurs qui sont capables de relancer des ballons, et de nous mettre le feu, donc à nous d'être cohérents et d'être intelligents dans la façon d'occuper le terrain, de jouer notre jeu, et de pouvoir renverser la pression, tout en leur mettant la pression également. On les a souvent joués, on les a souvent joués, on a très souvent perdus, même d'ailleurs, je ne sais pas si on les a gagnés, je me rappelle qu'il y a trois ans, on a fait un très beau match, d'ailleurs je pense que c'est une ou deux fois où on aurait pu gagner ce match, mais ça reste quand même Biarritz, et quand tu rêves à faire quelque chose à Biarritz, et si tu le fais, ça reste des exploits, donc il ne faut pas se tromper, voilà, c'est une équipe qui se respecte quand même, même malgré les pertes des quelques joueurs qu'ils ont perdu, ça reste quand même une équipe du niveau top 14, et donc voilà, c'est ça ce que je voulais souligner, c'est que je ne sais pas si on les a gagnés, on les a joués même, je me rappelle, j'étais joueur, on les a joués en top 4, top 16 à l'époque, ça a toujours été une équipe difficile et avec beaucoup, beaucoup de talent, voilà, donc, je veux dire qu'on ne va pas aller là-bas se promener, on va mouiller le mailleu, ça c'est sûr, si on sait que tu les joueurs, ils vont se filer, mais ça va être vraiment un exploit de pouvoir vraiment faire quelque chose, parce que c'est une équipe vraiment qui se respecte, et que c'est une équipe à la recherche d'une dynamique, parce qu'on a vu qu'ils étaient encore en difficulté, c'est une équipe aussi qui est en reconstruction, et voilà, il faut se méfier des équipes comme ça, quand ils sont à ce point-là.